Bonjour. Il y a deux parties aujourd'hui, une présentation assez générale sur la thérapie génique qui va un peu dresser le tableau de l'ensemble des approches et aborder trois problématiques dans le développement de ces innovations thérapeutiques dans le cas très précis des dystrophies rétiniennes. Et ensuite, j'ai délibérément décidé de ne pas développer la partie sur l'optogénétique puisque Botton-Rosca nous fait l'amitié de faire une présentation sur ces approches-là dans la rétine. Comme vous le savez, c'est le pionnier dans ces approches et on a le bonheur de collaborer avec lui depuis quelques années. Et donc, ça fera suite à mon exposé. Donc, pour éviter la redondance, je vais assez peu aborder cette partie-là sur l'optogénétique que Botton développera ensuite. Alors, la problématique en ce qui concerne la thérapie génique, c'est beaucoup de promesses et de facto, les possibilités qui commencent aujourd'hui à s'affirmer en clinique et un début de confirmation et sans doute très bientôt de premiers produits approuvés en ophtalmologie. Cependant, il y a aussi énormément de questions qui sont à résoudre et sur lesquelles nous sommes sur le chemin critique aujourd'hui afin de déterminer s'il s'agit d'une approche réaliste et surtout les limites dans lesquelles elle peut être proposée aux patients. Comme un certain nombre d'approches ont été développées avec des partenaires industriels avec lesquels j'ai des liens, j'ai préféré le montrer. Mais en principe, ça n'interférera pas avec ce que je vais décrire. Alors, il faut se rendre compte qu'on est rentré vraiment dans une période où il y a une transition entre la recherche et le développement. C'est-à-dire que les premiers traitements en thérapie génique qui ont été développés en réalité en dehors de l'ophtalmologie ont conduit à une approbation. Et la première a été obtenue en Europe et pour l'instant, ça reste la seule dans un déficit métabolique des lipides, une maladie très sévère, très rare, extrêmement rare. Et c'est assez exemplaire. Donc, cette maladie, c'est un déficit en lipoprotéines, donc un transporteur de lipides au niveau métabolique. Donc, le nom du médicament s'appelle Libera. C'est développé par une entreprise européenne. Il y a eu un chemin assez long avant l'approbation de ce médicament. Et je pense que c'est un exemple de certaines questions qui vont être importantes sur l'avenir. La première, c'est que la raison pour laquelle l'Europe a approuvé ce type d'approche, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique crédible pour faire baisser le niveau de lipides dans le sang, dans cette maladie qui entraînait des complications très graves, cardiovasculaires, pancréatiques et diabétiques. La deuxième, c'est que les patients eux-mêmes ont milité pour l'approbation de cette approche. Et ça a joué un rôle non négligeable dans la décision de l'Europe d'approuver ce traitement. Le troisième élément exemplaire dans l'approbation de ce médicament, c'est le prix. C'est un médicament qui coûte un prix considérable puisqu'il est évalué à peu près à un million par an. Et bon, il s'agit de très peu de patients. Mais il est évident que si les approches de ce type devaient se développer à grande échelle, il y aurait un enjeu de prise en charge par la collectivité qui deviendrait tout à fait insupportable. Et donc, l'avantage d'avoir cette première approbation, c'est d'avoir ouvert la voie et d'avoir convaincu à la fois la recherche publique et aussi la recherche industrielle d'investir dans cette voie. Mais en même temps, de poser des problématiques qu'on a vues récemment dans l'actualité à propos de l'hépatite, du traitement contre l'hépatite, des traitements qui sont très chers, très lourds pour la collectivité. On a la même problématique en ophtalmologie avec le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui, encore l'année dernière, représentait la ligne budgétaire numéro 1 de l'assurance maladie en France. Alors, il faut toujours mettre en face de ça ce qui reste la priorité absolue, c'est l'intérêt des patients, c'est que dans le cas précis de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de ces traitements-là, dans les pays pour lesquels nous disposons de statistiques sur le taux de cécité lié à la maladie, ces médicaments-là ont réduit pour l'Angleterre de 50% la cécité par dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, il y a un coût pour la société, mais il y a un avantage considérable pour les patients et il faut aussi mesurer ce que représentent le coût humain et le coût social de la cécité. Donc, c'est une problématique qui ne sera pas abordée beaucoup plus aujourd'hui, qu'on réabordera sans doute dans le cadre du dernier colloque à un moment donné. C'est la problématique du financement de l'innovation, mais qui ne devrait pas interférer avec la volonté de traiter le mieux possible ces causes de cécité. Alors, ces maladies génétiques sont multiples et une analogie classique, c'est de se dire que la thérapie génique, c'est de mettre dans un transporteur, ce qu'on appelle un vecteur, une séquence d'un gène. Donc, dans les séances précédentes, on a abordé les mutations à l'origine de certaines maladies génétiques de la rétine avec la volonté de corriger l'anomalie génétique en réinsérant dans les cellules malades le gène normal pour empêcher la dégénérescence des cellules. Alors, la diapo est très simple, c'est une diapo que Denise Dalkara mal passait, mais qui, évidemment, simplifie à l'extrême la situation et vous allez voir que ça va se complexifier au fur et à mesure. J'espère que ça ne va pas vous effrayer. Mais c'est quelque chose qui, dans le principe, serait d'apporter un médicament. Il y a une limite considérable à ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une gélule et que ce n'est absolument pas reproductible d'un gène à l'autre et que la façon d'apporter le gène médicament à l'œil va varier considérablement pour un gène donné et pour les cellules qui vont être ciblées. On va donc aborder ces questions-là les unes après les autres. Et je vais juste vous rappeler quelque chose qu'on a abordé il y a maintenant deux, trois semaines, qui sont les mutations impliquées dans les maladies que nous allons cibler. Donc, qui sont des mutations génétiques au niveau des photorécepteurs, principalement les photorécepteurs à bâtonnets puis les photorécepteurs à cônes avec une perte d'abord des segments externes des photorécepteurs... Ouh là là ! Ça va, monsieur ? Non, ça va, ça va. Je n'ai pas eu une image. Bien. Donc, une perte de cette fonction des photorécepteurs avec une perte du segment externe, la zone où la lumière est absorbée et transformée en signal électrique, puis une perte cellulaire. Et là, c'est une image qui récapitule ce qui se passe au cours de la dégénérescence. Donc, alors, le film est en boucle. Donc, on va attendre... Ça commence par la perte des segments externes, puis des noyaux des photorécepteurs. Et ensuite, il y a des remaniements de la rétine interne qui vont laisser suffisamment de connexions pour qu'on puisse traiter le signal. Mais la phase à laquelle nous souhaitons intervenir, c'est celle qui est avant la perte des photorécepteurs parce qu'après, ce sont d'autres approches qui vont être importantes. Donc, l'idée, c'est d'apporter le gène médicament au moment où ces cellules sont encore là avant qu'elles aient dégénéré. Donc, le gène médicament va être placé dans ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est un... Aujourd'hui, la majorité des vecteurs, l'immense majorité, ce sont des virus, des virus qui ont été inactivés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus porteurs de la pathologie. Et ce qui va être fait, c'est qu'on va remplacer dans le virus l'ADN du virus, le génome du virus, en général, c'est l'ADN, par ce qu'on souhaite faire exprimer. Comme vous le savez, les virus sont capables de rentrer dans les cellules, de traverser les membranes, de rentrer dans les cellules et de faire exprimer des séquences. Donc, on va remplacer ce qui est à l'intérieur du virus par une séquence qui va comporter le gène d'intérêt, ce qu'on appelle le transgène dans cette construction, et puis ce qui va contrôler l'expression de ce gène, un promoteur. Donc, on connaît ce concept de promoteur depuis une cinquantaine d'années, en particulier grâce aux travaux de Jacob Mono et Le Wolf, mais des travaux qui ont été largement élargis et très importants, qui vont permettre de contrôler l'expression dans des cellules cibles. En l'occurrence, il s'agit ici des photorécepteurs, mais il pourra s'agir aussi de l'épithélium pigmentaire, des cellules de soutien, le vecteur qui va permettre d'exprimer la protéine d'intérêt, la protéine thérapeutique. Alors, dans notre cas précis, donc là, c'est la photo de Denise Dalcara, avec qui j'ai préparé cet exposé, qui est spécialiste de vecteurs. Donc, le vecteur peut être administré soit en sous-rétinien, avec l'idée de cibler plus préférentiellement les photorécepteurs, ou en intravitréen, donc à l'intérieur de la cavité vitréenne, pour cibler plutôt la rétine externe. On va voir qu'on peut éventuellement obtenir une expression plus large selon le type de vecteur. Donc, la construction va permettre d'exprimer dans la cellule. Ensuite, il faut que la protéine soit adressée au bon endroit dans la cellule. On a vu, par exemple, lorsque nous avons abordé la physiopathologie de ces maladies, qu'il faut obtenir que la rhodopsine soit au niveau de la bonne surface des segments externes des photorécepteurs, et c'est le cas de la plupart des protéines thérapeutiques. Alors, cette approche est très générale. Dans l'œil, elle a été appliquée depuis plusieurs années. On verra le premier essai clinique sur lequel je vais rentrer de manière un peu plus approfondie dans les détails. Mais aujourd'hui, il y a une efflorescence, une floraison de ces approches, une diapositive qui a déjà 2-3 ans, listée les essais cliniques en cours. Nous, nous sommes impliqués dans plusieurs d'entre eux. Les premiers essais ont tous porté sur une maladie particulière qui est une cécité de l'enfant qu'on appelle l'amorose de l'héber. Nous l'avions abordée avec une mutation très particulière. Alors, il y a un certain manque d'originalité parce que vous pourrez remarquer qu'il y a sept essais cliniques sur une maladie qui concerne quelques centaines de patients dans le monde seulement, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est simplement que c'est une maladie modèle et que c'était une façon l'un de ces groupes est passé dans une phase 3, donc une phase de validation et aboutit maintenant grâce à la création d'une entreprise donc à Philadelphie à une approbation dans l'année qui vient probablement. En parallèle, il y a des essais sur d'autres maladies. Je vais revenir sur 2 à 3 d'entre elles. Mais pour vous dire, aujourd'hui, et on peut augmenter ce chiffre, le nombre d'essais en cours, aujourd'hui, plus de 300 patients ont bénéficié d'essais thérapeutiques de thérapie génique dans l'œil. Alors, comment ça se passe ? Le vecteur viral va donc être injecté, comme je vous l'ai montré, soit sous la rétine, soit dans le vitré. On verra qu'il y a trois types de vecteurs aujourd'hui qui peuvent être utilisés. Les deux principaux sont le virus adéno associé qu'on va décrire et un rétrovirus qui est en général ce qu'on appelle un antivirus. Ils vont traverser la membrane, donc reconnaître d'abord l'enveloppe du virus qui va lui permettre de s'adosser à la membrane puis d'être internalisé dans la cellule. Et ensuite, alors en général, c'est de l'ADN mais ça peut être aussi de l'ARN, va être ensuite exprimé dans la cellule, soit au niveau nucléaire, soit ce qu'on appelle en épisomale, c'est-à-dire à l'intérieur du cytoplasme, pour produire la protéine d'intérêt thérapeutique. Alors aujourd'hui, à côté des vecteurs viraux, il existe des vecteurs synthétiques qui ne sont pas encore entrés en application clinique mais qui présentent un intérêt. Il y a aussi ce qu'on appelle des nanoparticules qui rentrent dans cette famille. Donc trois grands types de virus, comme je l'ai évoqué. Le premier d'entre eux qui a été assez populaire il y a plus de 20 ans maintenant, c'est l'adénovirus. Donc l'adénovirus, c'est un virus qui est en principe pathogène, qui est un virus qui a comme avantage de pouvoir contenir un génome de grande taille. Donc comme je vous l'ai dit, on remplace l'ensemble du génome du virus pour contrôler ce qui va se passer et pour supprimer la pathologie. Il a cependant un inconvénient considérable, c'est qu'il entraîne une très forte inflammation. Et donc c'est un vecteur qui a été testé mais qui est aujourd'hui de moins en moins utilisé. Cependant, il y a des groupes qui à cause de cette capacité de faire rentrer un génome de grande taille à l'intérieur continuent à vouloir développer ce type de vecteur. Celui qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le virus adéno associé. Donc c'est un virus qui porte ce nom parce qu'il n'entraîne chez l'animal et chez l'homme de pathologie que lorsqu'il y a une infection en même temps par ce virus et l'adénovirus. Sinon, ce virus tout seul n'entraîne pas de tableau clinique. L'adénovirus entraîne de très nombreuses pathologies, en particulier des infections de la sphère oculaire. Pas le virus modifié, évidemment. Alors l'adéno associé en principe n'entraîne pas de pathologie associée. De toute façon, il est complètement modifié et vidé de toute sa substance pour contenir le génome d'intérêt. Par contre, il y a une limite à la taille de ce qu'on peut mettre dedans. C'est 4,7 kilobase. Donc ce sont des gènes de taille significative mais ça limite. On verra par exemple deux exemples de pathologie. On ne peut pas utiliser ce vecteur viral parce que le génome est trop grand pour être mis dedans. dont tout l'intérêt d'un autre type de virus qui sont des lentivirus, ce qu'on appelle des rétrovirus. Alors les rétrovirus sont des virus où c'est de l'ARN qui va être retranscrit en ADN. Ils ont mauvaise réputation puisque l'exemple même de ces rétrovirus c'est le virus du sida. Et donc évidemment ça fait un peu peur. Et puis il y a eu d'autres virus de ce type. Cependant là, il s'agit de virus qui ont été complètement modifiés. Ceux qui sont utilisés aujourd'hui en essai clinique n'entraînent pas de pathologie chez l'homme. Par exemple, ceux dont je vais parler mais chez le cheval donc à principe pas de pathologie humaine et de toute façon ils ont été considérablement modifiés. Leur avantage c'est de pouvoir contenir des génomes de grande taille ce qui va permettre de traiter certaines pathologies qui ne sont pas traitables aujourd'hui. Ça peut changer avec les vecteurs classiques. Alors il y a trois types d'approches en thérapie génique aujourd'hui. L'une c'est d'utiliser ces vecteurs pour corriger l'anomalie génétique donc réintroduire la protéine normale en plus de la protéine malade. Donc c'est le cas des rétinopathies pigmentaires et on avait décrit l'ensemble des mutations qui entraînent la dégénérescence des photorécepteurs. Ça peut être aussi à l'utiliser pour apporter une protéine thérapeutique un facteur de survie ou un facteur par exemple qui va bloquer les néovaisseaux. Donc là on ne traite plus la cause de la maladie mais un mécanisme secondaire et puis ça peut être utilisé pour apporter des protéines complètement étrangères au mammifère pour l'optogénétique ce que va décrire Botton après mon cours. Alors l'exemple de la première pathologie pour laquelle il y a vraiment eu une floraison des C ensuite qui ont suivi ça a été donc une cécité de l'enfant qui s'appelle l'amorose congénitale de l'Hébert. Donc l'Hébert c'est un ophtalmologiste allemand qui dans les années qui ont suivi l'invention de l'ophtalmoscope qu'on avait décrit dans le premier cours a décrit plusieurs pathologies il en a décrit quatre en fait donc ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a plusieurs maladies qui portent son nom et parfois ça entraîne des confusions je vais vous raconter une anecdote tout à l'heure à ce sujet et cette amorose en réalité n'est pas une maladie mais plusieurs maladies ce qui la caractérise c'est une cécité de l'enfance donc une rétinopathie pigmentaire de l'enfance avec une dégénérescence des photorécepteurs qui est précoce et plus d'une douzaine de gènes en fait je crois quatorze gènes ont déjà été identifiés dont en 1993 par une équipe de Montpellier et une équipe anglaise en même temps donc l'équipe de Christian Hamel à Montpellier un gène qui est impliqué dans le cycle de la vitamine A donc pour ceux qui ont assisté au troisième cours du cycle la vitamine A étant le pigment de la vision elle doit être recyclée parce que sous l'effet de la lumière la vitamine A dans les photorécepteurs va changer de conformation un dérivé de la vitamine A qu'on appelle le rétinal change de conformation et il faut ensuite redonner cette conformation pour répondre à la lumière il y a un cycle et il y a une enzyme qui va ce qu'on appelle isomériser va contribuer à l'isomérisation de ce dérivé de la vitamine A qui est au niveau de l'épithéum pigmentaire et cette protéine elle a un poids qui a fait que son nom s'appelle RPE65 RPE c'est parce que c'est dans l'épithéum pigmentaire 65 ça correspond au poids donc c'est Christian Hamel qui l'avait identifié il a aussi identifié les premières mutations chez des patients porteuses d'amorose de l'héber porteurs d'amorose de l'héber alors l'avantage de cette maladie si on peut parler d'avantage c'est certainement pas pour les patients c'est qu'il s'agit d'une maladie du métabolisme c'est une enzyme qui est mutée ça n'est pas une protéine des photorécepteurs c'est une protéine qui est dans les cellules de soutien l'épithélium pigmentaire donc l'idée c'est de restaurer cette fonction enzymatique en faisant réexprimer ces protéines en effet les photorécepteurs ne dégénèrent pas tout de suite ils sont d'abord privés de leur nutrition par la vitamine A donc ils perdent leur substrat qui va leur permettre de répondre à la lumière mais ils ne dégénèrent pas tout de suite donc ça vous donne une fenêtre de tir pour le traitement puisqu'il y a un moment où on peut imaginer qu'en restaurant ce métabolisme vous allez pouvoir restaurer une partie de la fonction c'est ça qui a été imaginé et grâce à une autre petite chance dans cette maladie que je vais décrire c'est que dans cette maladie de remplacement génique l'idée c'est dans la morose de l'héber de réadministrer ce gène donc c'est des patients qui ont perdu l'expression de ce gène et donc de l'exprimer au niveau des photorécepteurs donc je vous avais décrit ces stades donc on est là à un stade très précoce de la maladie et là en l'occurrence c'est dans l'épithéum pigmentaire et le gros avantage c'est qu'il se trouve qu'un certain nombre de chiens naturellement spontanément présentent la même maladie donc dans cette amoureuse de l'héber et en particulier donc dans les très peu de temps après la découverte du gène impliqué chez l'enfant dans cette maladie une équipe suédoise a identifié donc Christina Nordstrom en Suède a identifié qu'une souche de chiens brillards était porteuse de cette même mutation avec un tableau clinique qui n'était pas exactement le même que chez les enfants mais qui présentait des similitudes donc cette colonie de chiens elle a été aussi retrouvée aux Etats-Unis et à partir de ça cette approche thérapeutique a été d'emblée testée par un groupe d'investigateurs autour de Philadelphie chez le chien pour démontrer l'efficacité chez le chien et la grande chance donc le premier chien il s'appelle Lancelot c'est qu'il y a eu toute une série de chiens ça a été fait en 2000 donc la première publication c'est 2001 et je crois qu'il est encore vivant ce chien et il continue à voir donc il y a des films que vous avez dû voir traîner sur internet ça a été repris par l'équipe de Nantes avec une approche un peu différente donc il y a eu beaucoup de films qui montrent comment ces chiens se débrouillent selon qu'ils utilisent leur oeil traité ou leur oeil non traité et donc cette approche-là a ouvert la voie vers une approche thérapeutique vers l'homme dans cette amoureuse de l'héber donc l'héber voilà sa photo il a décrit cette maladie comme une maladie très précoce de l'enfant qui entraîne une cécité très précoce et qui va aboutir donc à une dégénérescence d'abord au niveau de l'épithéum pigmentaire puis au niveau des photorécepteurs comme je vous l'ai dit c'est dans le cycle de la vitamina j'ai un peu agrandi l'image de tout à l'heure donc la vitamina sous l'effet de la lumière va changer de conformation à partir du moment où elle a changé de conformation elle ne peut plus répondre à la lumière donc il faut la recycler donc la retransporter et c'est dans l'épithéum pigmentaire où il y a toute une série d'intervenants de protéines qui interviennent dont RPE65 pour reformer une vitamina qui va permettre enfin dériver de la vitamina qui va permettre de répondre à la lumière donc l'idée c'est de réintroduire ce gène au niveau de l'épithéum pigmentaire pour réactiver la cascade de la transduction et donc ça a été fait donc en essayant de réintroduire ce gène au niveau de l'épithéum pigmentaire parce que sinon il n'y a plus de rétinale qui arrive dans la rétine donc la rhodopsie ne peut plus être activée donc l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de cibler les photorécepteurs vous ciblez une cellule de soutien qui est l'épithéum pigmentaire et si les photorécepteurs n'ont pas dégénéré en restaurant cette fonction là vous redonnez la vitamina le dérivé de la vitamina aux cellules et donc elles peuvent éventuellement répondre à la lumière c'est ce qui a marché chez le chien et donc ensuite ça a conduit à travailler chez l'homme donc la stratégie thérapeutique c'était de délivrer cet enzyme par thérapie génique au niveau de l'épithéum pigmentaire donc en injectant en sous-rétinien on va revenir sur cette question du sous-rétinien à un virus adéno-associé celui dont je vous parlais tout à l'heure pour exprimer cette protéine dans l'épithéum pigmentaire donc c'est ce qu'on voit ici vous l'exprimez dans l'épithéum pigmentaire il y a donc une bulle de détachement de la rétine qui est réalisée en paire opératoire donc ça a d'abord été fait chez le chien puis chez la souris puis ensuite chez l'homme et à partir de ça vous réintroduisez la protéine normale et donc l'espoir c'est que ça refasse partir le cycle et que la rétine se mette de nouveau à répondre à la lumière alors à partir des réponses chez le chien alors aux Etats-Unis ils ont fait très fort parce qu'ils ont emmené le chien au congrès donc il faudrait imaginer des chercheurs qui vont avec leurs animaux d'expérience au parlement pour convaincre les politiques de l'intérêt de la recherche en ophtalmologie l'avantage c'est que ce chien à lui tout seul a augmenté de 14% le budget de la recherche en ophtalmologie qui était déjà pour vous donner un chiffre aux Etats-Unis presque équivalent au budget de tout l'Inserm juste pour l'ophtalmologie donc qui a été boosté à partir de ça ça a permis de contribuer considérablement à financer ce type d'essais thérapeutiques donc là c'est Agus Aguirre qui est un des chercheurs qui travaille sur les chiens mais l'ensemble de l'équipe a été piloté par Gene Bennett dont on va reparler qui interviendra le 6 et le 7 juin dans le symposium final où on a invité à peu près tous les leaders sur l'innovation thérapeutique ici au Collège de France donc chez le chien il y a eu deux effets qui ont été observés le premier effet c'est une amélioration de l'enregistrement des fonctions visuelles ce qu'on appelle l'électro-rétinogramme un deuxième effet c'est la réponse visuelle donc là le graphique vous donne ce qui se passerait normalement chez un chien au cours du temps la dégénérescence et donc ce qui a été mesuré c'est la réponse visuelle chez ces chiens il y a une autre façon de le faire c'est que chez ces animaux comme d'ailleurs chez l'homme chez les enfants l'oeil se met à bouger très vite c'est ce qu'on appelle un nystagmus l'oeil se met à trembler et cette approche en fait très très vite ça s'est arrêté les yeux se sont arrêtés de trembler ce qui traduisait une amélioration de la fixation alors à partir de ce premier succès ce qui s'est produit c'est qu'il a été possible de passer chez l'homme donc trois équipes sont immédiatement se sont engouffrées là-dedans deux à Philadelphie parce qu'il y a eu un petit conflit entre les équipes et donc il y a eu deux équipes en parallèle Gene Bennett d'un côté et donc une équipe en compétition avec Bill Osweir qui ont conduit un essai et une équipe en Angleterre puis une équipe à Nantes puis une équipe à Jérusalem donc plusieurs équipes en parallèle qui ont développé cette approche thérapeutique sur la base de ces premières études chez le chien il y a eu 20 ans de travail puisque l'identification du gène je vous l'ai dit c'est 93 le travail chez le chien est publié en 2001 l'essai clinique commence à Philadelphie et à Londres en 2007-2008 donc à peu près une quinzaine d'années de travail qui partent au départ d'une protéine dont personne ne comprenait la fonction pour aboutir à un développement thérapeutique et donc si tout va bien donc l'essai de phase 3 a été fait et a été terminé si tout va bien il devrait y avoir l'approbation aux Etats-Unis et en Europe d'ici un an donc on sera en 2017 et donc si on fait le rapport entre 93 et 2017 c'est 24 ans de développement sans compter toute la recherche qu'il y a avant alors premier avantage de cette approche c'est qu'elle s'avérait très sûre donc avec pas de complications importantes il y a eu lors d'une chirurgie un trou qui s'est produit dans la rétine mais qui n'a pas entraîné de baisse de vision et là c'est des fonctions visuelles chez des patients traités donc vous voyez qui font du parapente avec de la plongée bon alors évidemment c'est tous ceux qui vont très bien qui vous envoient ces photos mais c'est quand même assez spectaculaire mais ce qui a été surtout le plus important et on va y revenir c'est que c'est surtout plus les patients étaient très jeunes dans l'essai clinique plus les résultats étaient bons dans ces différents essais cliniques les résultats n'ont pas été homogènes il y a aujourd'hui six essais cliniques qui ont été faits donc il y a beaucoup à prendre de ces essais parce qu'il y a de plusieurs différences et ce qui a été assez clair c'est que plus les patients étaient traités tôt dans la maladie plus les résultats étaient spectaculaires et donc par exemple chez ces enfants ça c'est la mesure de leur capacité de déambulation donc là c'est pas très démonstratique de regarder les graphes c'est en comparant l'œil non traité par rapport à l'œil traité mais il y a donc sur le site un certain nombre de films dont j'espère que ça va passer qui vous montrent donc cet enfant alors ce film est un peu long parce que là c'est avant le traitement donc il essaie de se débrouiller pour marcher dans un labyrinthe et donc l'œil traité est caché et donc là il voit avec l'œil non traité puisqu'on traite toujours un seul œil dans ses essais thérapeutiques tout au moins au début et là bon le film est assez long parce que l'enfant en fait se heurte il n'y arrive pas il est aveugle il n'y arrive pas alors je ne vais pas faire durer ça trop longtemps parce que ça maintenant je pense que c'est assez clair qu'il n'y arrive pas donc il se cogne etc ce qui n'est évidemment pas souhaitable et donc il est perdu donc on va voir le film d'après où c'est avec l'œil traité cette fois-ci et donc l'enfant doit marcher en suivant les flèches et vous voyez que bon ça n'a plus aucun rapport en fait c'est le même enfant et selon que vous avez l'œil traité ou l'œil non traité donc il est capable de se déplacer il ne se cogne plus et donc il arrive à voilà il arrive à passer le long du le long des différents passages alors évidemment il ne voit pas normalement mais c'est tout à fait différent de ce qui se passait précédemment alors ça ça a été surtout observé si les enfants étaient traités tôt donc ça c'est Philadelphie c'est l'équipe de Gene Bennett alors là c'est un cas parmi d'autres vous pouvez me dire bon vous avez pris le meilleur ou c'est un coup de chance donc ils ont mesuré ça chez de très nombreux enfants et quand on compare les résultats entre l'œil traité et l'œil non traité au plus tôt avant l'intervention et après l'intervention donc vous voyez les différences alors les acutés sont faites plus on est en bas et meilleur est l'acuté visuelle c'est une échelle qu'on appelle c'est l'échelle logmar donc plus vous êtes plus c'est bas mieux c'est et en fait vous voyez qu'il y a plutôt un bénéfice en général qu'on arrive à mesurer c'est pas spectaculaire mais c'est un résultat qui est très net entre les yeux traités et les yeux non traités mais c'est surtout que plus on s'adresse à des enfants jeunes et meilleur est le résultat ça pose un problème éthique c'est qu'une innovation thérapeutique de ce type commencer par des enfants c'est prendre beaucoup de risques et on va y revenir ça fait partie des problèmes que posent ces innovations thérapeutiques c'est à quel moment on décide de prendre des risques pour des enfants une façon objective de mesurer les choses à la différence de ce qui est mesuré avec le labyrinthe c'est de mesurer la réponse de la pupille comme vous le savez chacun d'entre nous lorsque nous regardons la lumière notre pupille se contracte en réponse à la lumière là c'est objectif et donc en mesurant la réponse de la pupille en réponse à la lumière ça c'est avant le traitement ça c'est après le traitement la pupille se contracte et ça c'est quelqu'un de normal comme chacun d'entre eux j'espère dans cette salle qui va donc répondre à la lumière de façon encore plus importante mais comme vous le voyez on a quand même gagné beaucoup de réponses à la lumière et ça c'est complètement objectif comme mesure chez les patients donc le test qui a été demandé par la Food and Drug Administration donc l'équivalence de notre agence française pour la validation du traitement c'est de démontrer un bénéfice dans la déambulation donc vous avez vu le petit film avec l'enfant donc ils ont développé à Philadelphie quelque chose dont je vous montrerai une version qu'on a développée à Paris qui est encore plus sophistiquée c'est des tests en immersion dans la vie réelle pour déterminer ce qu'est capable de faire un patient handicapé puis un patient traité et démontrer un bénéfice thérapeutique donc là en l'occurrence c'est un labyrinthe un monopoli il faut passer pour arriver à trouver la porte vous avez vu le film tout à l'heure et ça a permis de valider d'abord dans ces premiers essais et surtout dans cet essai actuel qui vient de se terminer en phase 3 un bénéfice thérapeutique une question importante c'est là on parle d'enfants et d'enfants qui en principe n'ont jamais vu donc il y a une question qui est très souvent posée c'est qu'est-ce qui peut se passer chez quelqu'un qui n'a jamais vu lorsqu'on restaure une fonction visuelle alors le cas de RPE65 est un petit peu particulier parce que même s'il s'agit d'enfants qui sont aveugles très tôt dans la vie ils ont quand même une petite vision résiduelle ça n'est pas un cas de cécité absolue dès la naissance ils ont une petite vision résiduelle certains même gardent une petite vision jusqu'à l'adolescence mais dans ce cas particulier c'est considéré comme un modèle de cécité de l'enfant et donc l'équipe toujours à Philadelphie a regardé ce qui se passait au niveau du cortex visuel donc au niveau du cerveau en imagerie fonctionnelle et on voit que dans l'œil qui a été traité donc d'abord il y a le champ visuel qui s'est élargi et d'autre part au niveau du cerveau il y a une activation très importante des aires cérébrales correspondant à la vision les aires primaires et les aires secondaires ce qui n'est pas le cas lorsqu'on stimule l'autre œil non traité où c'est beaucoup moins important donc il y a une corrélation avec ça et donc il y a tout un travail qui a été fait en imagerie fonctionnelle là ce sont des sujets normaux l'activation des aires corticales par la vision chez des sujets normaux et là l'activation chez des patients traités par rapport à non traités et comme vous pouvez le voir vous avez un bénéfice très très net ça ce n'est pas encore publié c'est Jean Bennett qui m'a fait passer ces informations mais c'est très important alors ce qui s'est passé qui est très informatif et c'est le cas aujourd'hui dans tous les essais je crois que c'est le cas aussi dans l'essai actuel en France les patients demandent à ce que l'autre œil soit traité ce qui est quand même une indication qu'ils sont plutôt satisfaits donc ça a été fait toujours à Philadelphie avec un traitement de l'autre œil et effectivement donc une activation du coup qui peut marcher avec la stimulation des deux yeux donc tout ça est maintenant publié et donc on est sur un cas qui est assez exemplaire d'une validation mais c'est un cas qui est aussi un peu privilégié et donc il faut en relativiser ce succès ça ouvre la porte vers beaucoup de choses mais ça pose plusieurs questions d'abord on est sur une seule mutation une mutation récessive c'est-à-dire une perte de fonction donc on restitue une fonction on est sur une mutation qui est métabolique comme je vous l'ai dit donc la structure de la rétine n'est pas complètement touchée ce ne sont pas des protéines de structure des photorécepteurs et donc un remplacement finalement d'une fonction l'équivalent d'une fonction métabolique alors est-ce que c'est extrapolable à d'autres maladies la réponse est oui mais il y a à chaque fois des variations et on ne peut pas du tout extrapoler ça je vais vous donner un exemple d'une autre maladie je l'ai choisie d'abord parce qu'elle porte le même nom c'est aussi une maladie de l'héber et une autre maladie qui est une maladie du nerf optique cette fois-ci qui est une maladie des mitochondries des centrales énergétiques des cellules et cette maladie va entraîner parce qu'il y a une mutation au niveau de ce qu'on appelle la chaîne respiratoire la métochondrie c'est donc la centrale énergétique qui fabrique l'ATP l'énergie pour les cellules et dans cette maladie là les patients sont porteurs d'une mutation sur cette chaîne respiratoire qui va entraîner une perte de production d'énergie et pendant des années tout va à peu près bien et puis très brutalement vers l'adolescence il y a d'abord un oeil puis le deuxième oeil dans les mois qui suivent qui va baisser en termes de vision jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle une cécité légale c'est-à-dire moins de 1 dixième donc c'est une maladie qui est très grave pour laquelle il n'y a aujourd'hui pas encore de traitement il y a un médicament qui a été mis sur le marché mais qui a un effet relativement limité et qui va toucher le nerf optique le problème c'est que là on est sur une mutation avec une perte de fonction mais on n'est plus sur une mutation au niveau du noyau on est sur une mutation au niveau de la mitochondrie donc c'est un autre ADN c'est une autre partie de la cellule et donc on pensait qu'il n'était pas possible de corriger cette mutation donc c'est une mutation qui comme je vous l'ai dit il y a trois mutations différentes sur la même protéine dans la chaîne respiratoire avec donc une cécité qui survient en quelques mois aucun traitement 200 000 patients à peu près dans le monde donc une maladie rare mais quand même préoccupante et donc comment restituer cette fonction chez les patients c'était extrêmement important parce que c'est dramatique quand vous voyez les patients qui ont en particulier perdu la vision sur le premier oeil et que non seulement vous ne pouvez rien faire pour ce premier oeil mais que vous savez que le deuxième va être affecté inexorablement dans les mois qui vont suivre c'est à chaque fois une situation dramatique et en cherchant des solutions donc on a eu la chance de rencontrer donc une chercheuse qui s'appelle Marisol Corral-Lebrinsky qui avait démontré que chez chacun d'entre nous il y a un mécanisme qui nous permet de transporter l'ADN et l'ARN en l'occurrence vers la surface de la mitochondrie pour fabriquer des protéines dans la mitochondrie alors ce mécanisme il existe chez chacun d'entre nous dans toutes nos cellules parce qu'il y a à peu près 1000 protéines au niveau de la mitochondrie et 99% d'entre elles ou 95% d'entre elles sont codées au niveau nucléaire et transportées à la mitochondrie dans la morose de l'héber la protéine malade c'est une protéine qui est dans la mitochondrie directement codée dans la mitochondrie mais l'idée ça a été d'utiliser le mécanisme général de transport donc de faire fabriquer au niveau de l'ADN au niveau nucléaire et de faire transporter et l'originalité de cette approche ça a été de découvrir la séquence d'adressage pour faire exprimer dans la mitochondrie et transporter dans la mitochondrie donc à partir de ça il y a une preuve de concept qui a été développée sur plusieurs types de protéines pas seulement sur celle-là et publiée par l'équipe de Marisol à l'Institut et démontrée d'abord chez le rat malade donc un modèle de rat et ensuite au niveau de cellules prises chez les patients de cellules cutanées des patients qui ont ce problème métabolique mais qui ne sont pas évidemment des cellules du nerf optique pour passer en clinique donc l'efficacité a été démontrée sur le modèle animal ici c'est le contrôle c'est un test de vision l'animal doit avoir des barres qui tournent l'animal normal voit très bien les barres l'animal malade voit très mal les barres tournées et l'animal traité revoit à peu près comme l'animal normal pas toujours aussi bien mais c'est à peu près le genre de résultat vous voyez c'est statistiquement tout à fait significatif ça a été validé sur le modèle animal ça a été validé sur les cellules de la peau des patients ensuite il a été vérifié que ce n'était pas toxique chez le primate et ça a conduit à partir de 2014 donc à peu près 10 ans de travail à un essai clinique qui s'est terminé l'année dernière dont je vais vous montrer des résultats préliminaires pas tous les résultats parce que c'est pas on n'est pas dans une présentation mais simplement pour vous donner une idée du processus qui conduit des études chez l'animal jusqu'à la validation chez l'homme un essai clinique qui a été conduit chez des patients à des stades très avancés de la maladie pour commencer les adultes en faisant monter la dose on commence avec une dose très faible parce qu'on veut vérifier que ça n'est pas dangereux puis on augmente progressivement la dose donc à chaque fois il y a une cohorte de patients de trois patients à la fois il y a un comité qui vérifie à chaque dose qu'il n'y a pas de complications donc toutes les informations leur sont communiquées entre chaque patient il y a un intervalle vous avez peut-être entendu parler récemment des complications d'un essai clinique qui avait été fait où l'intervalle entre les patients était trop court donc là il y a un intervalle entre chaque patient au cas où quelque chose apparaîtrait avant de passer au patient suivant et donc ça s'est très bien passé et ça aboutit à déterminer une dose thérapeutique acceptable et sûre pour passer à la phase suivante l'avantage de cet essai qui a duré une année avec le recrutement des patients qui a duré deux années avec un partenaire industriel issu de l'Institut de la Vision ça a été de démontrer l'absence de complications et d'avoir des premiers éléments d'efficacité chez les patients les plus récents on a commencé par des patients très anciens puis plus récemment des patients qui venaient d'avoir la maladie qui s'est développée et le bénéfice a été au début c'était pas une étude d'efficacité c'était une étude de sécurité donc je vais pas vous montrer tous les résultats on va bientôt les publier je les ai présentés déjà en congrès et le fait qu'il y ait une sécurité il y a eu quelques réponses inflammatoires mais transitoires et qui n'ont pas entraîné de complications et d'autre part le fait qu'il y ait un début d'efficacité a conduit à un essai qui vient de commencer qui a été développé par notre équipe en France mais qui a d'abord été approuvé aux Etats-Unis donc il y a trois centres aux Etats-Unis qui ont été autorisés à développer cet essai donc les premières versions ont été traitées il y a deux mois à peu près et l'essai maintenant vient d'obtenir les autorisations d'abord en Angleterre puis en Allemagne et puis en même temps en France et en Italie parce que nos agences ne sont pas d'une rapidité extrême par rapport à ça donc on est dans un cas particulier où l'innovation développée en France c'est d'abord tester aux Etats-Unis mais ça fait partie de ce qu'on vit alors l'intérêt de cet essai c'est pour ça que j'insiste c'est qu'on est passé d'abord du test chez des patients à des stades très avancés vers des patients qui viennent de développer la maladie soit moins de six mois soit moins d'un an l'objectif c'est d'arrêter la perte de vision et surtout de prévenir la perte de vision dans l'autre oeil donc là on n'a vraiment pas les réponses puisque ça vient de commencer mais ça vous donne une idée du processus qui conduit depuis l'expérimentation animale vers le passage chez les patients alors on va revenir à la réflexion sur la rétinopathie pigmentaire en positionnant la thérapie génique donc au stade des mutations initiales on verra avec Botton qu'on peut aussi la positionner plus tard on a vu avec RDCVF à des stades de neuroprotection aussi et là on va aborder deux essais cliniques qui sont en cours sur deux maladies pour lesquelles au lieu d'utiliser de l'adéno associé à titre virus donc le virus adéno associé on a utilisé un antivirus donc là je parle d'une autre maladie qui est une maladie génétique qui est la maladie de Stargard c'est une dégénérescence maculaire de l'adolescent enfin du jeune adulte de l'enfant ou de l'adolescent donc c'est pas une dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est une dégénérescence qui survient tôt dans la vie et qui entraîne une dégénérescence au niveau des photorécepteurs et là le gène impliqué c'est un transporteur aussi de la vitamina mais cette fois-ci à partir des photorécepteurs vers l'épithéum pigmentaire et il y a une accumulation de vitamina qui n'est pas transformée au niveau des cellules on le voit elle est fluorescente donc sur des coupes histologiques qui avaient été obtenues là c'est un cas dramatique d'un enfant qui avait cette maladie qui est mort dans un accident de voiture en Angleterre et où les parents ont accepté que les yeux soient examinés et ça a permis donc il n'est pas mort de sa maladie il est mort d'autre chose et donc parce qu'en général les donations de tissus se font chez des gens qui fort heureusement vivent très longtemps donc on est souvent sur des stades très avancés de la maladie c'est très difficile d'avoir des stades précoces donc c'est un cas malheureux et anecdotique mais qui montre ce qui se passe au niveau des cellules cette accumulation est le résultat d'un déficit de transport donc dans la maladie vous avez une atteinte centrale on le voit au fond d'œil avec une dégénérescence de la rétine centrale puis avec une accumulation de débris qui sont fluorescents donc la fluorescence que vous avez vue sur les coupes on la voit au fond d'œil dans le deuxième cours on avait parlé de l'imagerie il y a une atrophie des photorécepteurs qui va se produire donc avec une perte de vision centrale qu'on peut voir avec cette approche et celle qu'on avait aussi décrite qui est l'optique adaptative où on va avoir une perte des photorécepteurs chez ces patients alors l'objectif c'est qu'avant que les photorécepteurs dégénèrent parce que là vous ne pouvez plus rien faire quand les photorécepteurs sont disparus il n'y a plus de possibilité de les traiter en thérapie génique il y a d'autres approches qui sont à l'étude on en parlera la semaine prochaine avec les cellules souches mais c'est évidemment un stade trop avancé pour envisager une thérapie génique à ce stade là donc il faut le faire avant donc on a été impliqué dans un essai clinique qui visait à administrer cette protéine thérapeutique donc la protéine c'est ABCA4 c'est un transporteur et comme le gène est de très grande taille c'est donc un virus qui est un antivirus que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de transporter ce gène vers les photorécepteurs et les pithéums pigmentaires donc chez l'animal porteur de la même mutation en injectant sous la rétine ici il s'agit de la souris l'accumulation des débris la fluorescence que je vous avais montré tout à l'heure elle a été quantifiée et donc chez l'animal traité ici c'est donc l'animal enfin l'animal mutant qui a la maladie c'est la quantité de débris dans la rétine et là quand vous injectez le facteur vous avez progressivement vous avez beaucoup moins de débris qui s'accumulent dans la rétine donc ça alors ce modèle animal il a des limites mais enfin il a permis au moins de valider que ça pouvait marcher et donc ça a conduit à un essai clinique qui a été commencé donc dans un centre américain et chez nous à Paris depuis maintenant quelques années avec un schéma assez analogue à celui que je vous ai décrit on commence par un groupe de patients à des stades extrêmement avancés de la maladie il y a plusieurs formes de la maladie dont une qui est quasi atteinte globale de la rétine avec une quasi sécité peu de patients à ces stades là qui acceptent en fait de faire ça pour les autres parce qu'ils ont assez peu de chances d'en bénéficier et donc c'est évidemment très méritoire de leur part et pour nous ça représente un dialogue qui doit être extrêmement précis il y a toujours un petit espoir d'observer un petit bénéfice mais en réalité ça se fait par étapes avec attendez je vais revenir en arrière donc avec une escalade de doses pour arriver vers une cohorte où la dose qui a été déterminée va être testée sur un groupe de patients moins avancés donc c'est là qu'on en est aujourd'hui on est dans cette phase de l'essai clinique et dans une phase où on va pouvoir commencer à traiter des patients qui commencent à avoir leur vision baissée l'histoire typique de cette maladie la plus caricaturale et la plus catastrophique ce sont des enfants de 6-7 ans qui commencent leur année scolaire normalement et qui en cours d'année scolaire en quelques semaines ont leur vision qui baisse sur les deux yeux en même temps au début le fond d'œil est presque normal et il arrive même qu'on les prenne pour des simulateurs quelques semaines jusqu'au moment où soit ils tombent sur le bon ophtalmologiste soit le tableau est devenu tellement évident à ce moment là le diagnostic est fait et souvent ce sont des enfants historiquement qui passaient de la scolarité normale à une scolarité pour enfants aveugles en cours d'année alors la maladie peut aussi commencer à l'adolescence ou à l'âge adulte et plus elle commence tard dans la vie et moins elle est sévère mais c'est le tableau caricatural donc aujourd'hui l'objectif c'est de traiter très tôt quand les enfants commencent à baisser leur vision pour empêcher ce tableau là donc c'est là qu'on en est aujourd'hui on vient d'obtenir l'autorisation suite à toutes ces études ce qui est très important c'est d'injecter au bon endroit donc on injecte sous la rétine à proximité donc de la zone malade on essaye d'éviter de la décoller pendant la chirurgie on va revenir sur cette problématique dans un instant autre maladie c'est une maladie qui est assez large dont on a largement parlé dans un des cours qui est le syndrome de Scher dont on va beaucoup reparler avec Christine Petit dans le séminaire du 3 juin qui est donc une maladie qui entraîne à la fois une cécité et une surdité qui commence par une surdité avec trois formes de la maladie donc ça c'est une diapo que je dois Christine ou Aziz je ne sais pas enfin qui est dans la salle avec une maladie qui associe une perte auditive un problème d'équilibre et une rétinite pigmentaire dans la forme la plus sévère qui est le syndrome de type 1 la surdité elle est congénitale la perte de fonction vestibulaire aussi elle est dès la naissance enfin très très tôt ce sont des enfants qui n'arrivent pas à s'asseoir qui ne tiennent pas debout etc. et la rétinite pigmentaire survient un peu plus tard un peu à la puberté dans une autre forme de la maladie à chaque fois ce sont des gènes différents la surdité survient dans l'enfance en général il n'y a pas de trou vestibulaire et il y a une perte de vision et une rétinite pigmentaire qui apparaît après la puberté et puis il y a un autre syndrome qui est le type 3 qui est un peu moins bien caractérisé même s'il commence à l'être beaucoup mieux où tout ça est plus variable et à chaque fois ce sont des gènes différents donc on a la chance en France qu'une équipe qui est celle de Christine Petit qui est professeure ici a identifié une bonne partie des gènes impliqués dans cette maladie et on comprend mieux cette maladie le premier des gènes qui avait été identifié c'est dans le syndrome de Usher de type 1 et c'est la myosine 7A donc c'est une publication de 95 de l'équipe de Christine Petit qui avait identifié ce gène c'est un moteur moléculaire on en avait parlé dans le deuxième cours troisième cours qui va être très important à la fois au niveau des photorécepteurs et de l'épithéum pigmentaire et dont la mutation donc sur un gène qui a une très grande taille vous voyez 7,5 kg base va entraîner une perte de structure au niveau des photorécepteurs donc ça se passe à la fois dans les photorécepteurs ici plus exactement et on va voir autour et dans l'épithéum pigmentaire ça va être impliqué dans le transport de la rhodopsine au niveau des pithéums pigmentaires dans le transport des pigments des pithéums pigmentaires et il y a une souris mutante qui avait été identifiée qui est porteuse de cette mutation et cette souris mutante a une accumulation de rhodopsine a des modifications au niveau des pithéums pigmentaires mais a très peu de dégénérescence rétinienne cependant c'est sur cette souris que l'approche de thérapie génique a été testée dans un premier temps en réalité entre temps l'équipe de Christine la partie de l'équipe de Christine qui est à l'Institut de la Vision a travaillé à essayer de comprendre ce qui se passait et la raison pour laquelle ces souris avaient finalement assez peu de pathologies observables et ils ont transposé ce qui avait été compris au niveau de la cochlée sur la fonction de ces protéines dans le syndrome de GER de type 1 il y en a plusieurs dont la myosine 7A et donc c'est un travail qu'on avait abordé dans le troisième cours qui a démontré que ces protéines sont impliquées dans l'échafaudage autour des photorécepteurs pas seulement dans le trafic comme je vous l'ai montré tout à l'heure à l'intérieur du photorécepteur mais aussi dans l'échafaudage donc il y en a toute une série de protéines à chaque fois ce sont des protéines différentes qui sont dans ce qu'on appelle les calices en fait qui entourent le photorécepteur donc c'est une fonction très particulière qui nous dit aussi qu'aujourd'hui pour valider ces approches thérapeutiques la souris ne suffit pas qu'il faut envisager des modèles plus évolués comme le primate ce qui est compliqué toujours est-il que l'essai clinique fait suite à des travaux qui ont été réalisés chez la souris dans un premier temps et là il s'agit du gène de la myosine qui va être exprimé au niveau des photorécepteurs cette fois-ci et des épithéums pigmentaires donc on a inclus des patients dans cette étude qui ont une baisse de vision importante là aussi très très caractérisés avec toutes les mutations et des cohortes de patients successifs donc là aussi là on est dans la troisième cohorte c'est un peu plus lent ça a commencé un peu plus tard et on va bientôt rentrer dans cette cohorte-là qui est celle sur laquelle on espère observer le meilleur bénéfice thérapeutique donc ces deux essais ils ont été développés avec une start-up anglaise qui s'appelle Oxford BioMedica mais qui a été qui a cédé ces programmes à Sanofi ce qui est très important c'est d'injecter au bon endroit dans la rétine à proximité de la zone malade là ce sont deux des chirurgiens de mes équipes donc Pierre-Olivier Baral et Sarah Cher cette chirurgie doit être faite parfaitement parce que évidemment vous ne pouvez pas rajouter à une thérapie complexe un geste chirurgical qui n'est pas à maîtriser et la raison pour laquelle ça doit être fait parfaitement c'est que dans les CRPE-65 et j'y reviens un premier problème a été rencontré premier problème c'est que pour injecter le vecteur dans les CRPE-65 il faut injecter en sous-rétinien comme ce que je viens de vous montrer et une des équipes concurrentes dans l'essai clinique pas celle de Gene Bennett mais une autre équipe de Philadelphie celle de Sam Jacobson en suivant de façon très précise les malades traités s'est aperçu que chez les malades pour lesquels il y avait une grosse injection sous-rétinienne il y avait une perte secondaire c'est un petit groupe de malades l'effet thérapeutique qui était observé au départ commençait à décroître au cours du temps donc ça a été publié plusieurs fois en 2012 puis tout l'année dernière où ça a fait un peu sensation puisque ça a conduit à s'interroger sur la raison pour laquelle l'effet thérapeutique s'amenuisait alors il faut relativiser cette question parce qu'en réalité sur 15 malades dans cet essai il n'y en a que 3 chez lesquels la fonction a décru mais ça mérite quand même de poser le problème il y a deux explications possibles à ça la première c'est que l'effet du gène enfin de la transfection s'épuise au cours du temps ou alors qu'il y aurait une réponse immunitaire contre les cellules traitées c'est deux hypothèses qu'il faut explorer une troisième c'est que la chirurgie elle-même aurait pu endommager les cellules et qu'elles auraient pu continuer à dégénérer en réalité l'hypothèse la plus logique c'est que vous êtes alors vous voyez là ça c'est un de ces patients un de ces trois patients donc c'est une publication d'il y a deux ans et on s'aperçoit ici c'est l'épaisseur des photorécepteurs on s'aperçoit que ça dégénère c'est pas énorme la différence mais en quatre ans si vous voulez il y a une petite perte cellulaire qui a été quantifiée chez ces patients et il semblerait qu'en réalité le facteur principal c'est la précocité du traitement je reviens à la question de l'âge que j'avais abordé tout à l'heure c'est que si vous intervenez trop tard dans l'évolution de la maladie même si vous rétablissez les fonctions des protéines les cellules ont déjà commencé à dégénérer et ça devient un peu tard pour arrêter la dégénérescence et donc là ils ont montré donc ici chez les patients dans l'étude en fait quand on analyse plus en détail c'est trois patients mais une perte progressive donc ça c'est le champ visuel et on s'aperçoit donc six mois après le traitement il y a un champ visuel qui est assez amélioré puis là on voit que la tâche se réélargit progressivement chez ces patients et donc c'est un travail qui a suscité un certain nombre de polémiques lorsqu'il a été publié mais qui doit surtout permettre de réfléchir aux enjeux l'enjeu c'est savoir si on traite trop tard ou si on traite trop peu donc on a vu l'idée de réintroduire le gène et on s'aperçoit que plus donc ça c'est les trois patients en question donc la perte de fonction qu'ils ont décrite c'est que probablement si on intervient trop tard dans l'évolution de la maladie on n'arrête pas le processus de dégénérescence l'autre élément c'est de se dire que le décollement de la rétine peut créer un traumatisme déjà sur une rétine malade on décolle la rétine pour injecter ce vecteur et donc il y a tout un travail en cours pour éviter de décoller la rétine et donc là je vais vous présenter un travail qui est développé par Denise Dalcara qu'elle avait commencé lorsqu'elle était à Berkeley qui est d'essayer d'imaginer des vecteurs différents qui ont été modifiés jusqu'à présent on prenait des vecteurs naturels des virus naturels qui ont modifié dans leur contenu mais pas le reste là c'est de travailler sur ces virus en les modifiant en jouant avec pour essayer de trouver comment les rendre plus efficaces et en particulier pour faire en sorte qu'au lieu de toucher seulement les cellules les plus proches de la zone d'injection on puisse toucher toute la rétine et donc c'est ce qu'ils ont appelé l'évolution dirigée c'est l'équipe de David Schaeffer à Berkeley qui a proposé cette approche et donc Denise a beaucoup travaillé dessus c'est fabriquer des mutants donc en faisant varier donc de manière un peu comme on joue aux cartes en faisant varier les capsides les promoteurs etc mais là en l'occurrence c'est la capsule qui a été variée pour déterminer en testant ensuite sur différentes rétines ce qui va être le plus efficace alors Botton a une approche en ce moment complètement systématique là-dessus Denise aussi sur la rétine de primate et la rétine humaine donc c'est pour essayer d'éviter que vous n'ayez de transfection qu'au contact de la zone d'injection en sous-rétinien lorsque vous injectez en sous-rétinien à la surface de la rétine lorsque vous injectez à la surface de la rétine donc l'idée c'est d'obtenir une transfection beaucoup plus large que simplement les premières cellules au contact de votre zone d'injection et donc c'est le travail qui a développé Denise et David Schaeffer donc il y a plusieurs façons de faire varier le vecteur donc insérer des peptides donc des morceaux de protéines une séquence d'acides aminés à l'intérieur faire de la mutagénèse sur les capsides ou jouer en fait un peu aux cartes au hasard avec tout ça donc vous vous retrouvez avec des tas de vecteurs qui sont ensuite triés en les testant chez l'animal en l'occurrence la souris mais maintenant aussi des explants de rétine pour déterminer lesquelles vont être les plus efficaces donc vous allez vous retrouver avec un ensemble donc il y a un cercle littératif de criblage qui va vous permettre d'aboutir au vecteur idéal et donc en faisant ce travail ils sont aboutis à un premier variant qu'ils ont appelé 7M8 pour des raisons de... bon c'est la nomenclature qu'ils ont donnée qui au lieu de n'avoir d'effet que sur les cellules les plus proches et un peu moins sur les autres va permettre de transfecter toute la rétine et du coup vous allez pouvoir vous permettre de choisir les cellules que vous voulez parce que si à l'intérieur de votre construction vous mettez un promoteur qui lui est spécifique d'un type cellulaire donc vous avez potentiellement toutes les cellules qui sont transfectées si vous avez un promoteur non spécifique si vous avez un promoteur spécifique vous allez choisir le type cellulaire qui va être transduit donc ils l'ont appliqué à une maladie de la rétine qui est une dégénérescence rétinienne ou qui fait des kystes dans la rétine qu'on appelle le rétinochisis et ils ont obtenu grâce à ça une efficacité très importante chez l'animal donc ça c'est le mutant vous voyez une rétine très malade l'animal traité et au niveau physiologique par rapport à donc l'amplitude de la réponse physiologique chez l'animal traité par rapport à l'animal non traité si on regarde le nombre de cellules par exemple transfectées pour l'épithéum pigmentaire chez le primate on voit qu'on a beaucoup plus de cellules transfectées avec cette approche et ce vecteur n'est que le premier d'une série donc première problématique éviter le décollement de rétines avoir des meilleurs vecteurs et une des solutions deuxième problématique c'est que jusqu'à présent on a parlé de perte de fonction c'est à dire que vous êtes dans l'ensemble des rétinopathies pigmentaires sur un groupe particulier de mutations qui sont les mutations qu'on appelle récessives où la protéine normale n'est plus fabriquée donc il y a un manque d'une protéine mais il y a beaucoup d'autres mutations en particulier celle sur la rhodopsine où en réalité il y a de la protéine mais elle est anormale et cette protéine anormale est toxique et ça ne suffit pas d'ajouter de la protéine normale il faut aussi se débarrasser de la protéine toxique donc il faut d'un côté inactiver l'expression des gènes pathologiques et les remplacer par des gènes normaux donc ça a été tenté par différentes approches que je vais gématiser donc là on est sur les mutations dominantes une c'est d'essayer d'inactiver le gène malade et de faire exprimer le gène normal l'autre et donc ça c'est une approche qui a été conduite par une équipe irlandaise et une société qu'ils ont créée donc c'est d'éliminer le gène anormal et d'apporter le gène normal en transfection donc c'est le schéma qu'on a ici il y a ce qu'on appelle des ARN interférents il y a plusieurs techniques de suppression donc vous essayez de supprimer l'expression du gène normal et en même temps vous faites exprimer alors là il supprime toute l'expression de toutes les rhodopsines et vous faites re-exprimer une rhodopsine normale donc cette technologie elle a mis des années et des années à être développée elle est presque arrivée à maturation mais comme toujours en science il vous arrive c'est des mésaventures pour certains et c'est des bonnes aventures pour d'autres c'est la découverte de la chirurgie du génome qui s'est développée en pas mal d'années ça a commencé avec les méganucléases Thalens et puis plus récemment et donc ça il suffit de voir le journal tous les jours aujourd'hui avec CRISPR-Cas donc avec la chirurgie du génome avec cette technologie sur laquelle on reviendra dans le dernier dans le cycle donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais il y a un des intervenants du symposium final qui la décrira plus en détail pour la rétine donc il est possible de faire une excision sélective du gène que vous voulez et de le faire remplacer par la copie normale du gène je simplifie à l'extrême donc comme vous le savez ça a été développé par plusieurs chercheuses et chercheurs dont une française Emmanuelle Charpentier et qui donc aujourd'hui ouvre beaucoup d'espoir il y a encore beaucoup de questions sur la spécificité sur les risques et puis en plus comme vous le savez dès qu'une technique devient prometteuse il y a tous les apprentis sorciers qui veulent l'appliquer à tout y compris aux embryons etc mais c'est aujourd'hui une des techniques les prometteuses donc il est très probable que la technique que j'ai décrite avant d'inactiver l'ensemble et de faire réexprimer va être remplacée par cette chirurgie du génome troisième problématique ce que j'ai déjà un peu abordé et j'y reviendrai souvent y compris dans mon dernier cours c'est le rythme des essais cliniques c'est que quand vous développez un essai clinique vous ne pouvez pas tout de suite aller vers les patients qui ont le plus de chances d'en bénéficier vous êtes la première question que vous vous posez que les agences vous posent et que l'éthique vous pose c'est d'éviter les risques c'est de prendre le moins de risques possibles et pour prendre le moins de risques possibles vous proposez ces approches à des gens qui n'ont plus rien à perdre donc des gens qui sont à un stade de la maladie alors il y a évidemment les animaux à qui on ne demande pas leur avis qui eux ont tout à perdre et rien à gagner dans ce qu'on leur propose et puis vous avez les patients qui sont loin d'être des animaux et sur lesquels il faut avoir un dialogue très constructif parce qu'en réalité au stade précoce donc par exemple dans ce que je vous ai décrit dans l'essai thérapeutique sur Stargard mais c'est la même chose sur Usher et c'est la même chose sur la plupart des essais cliniques que j'ai décrits tout à l'heure vous êtes obligés de commencer chez des patients qui ne voient pratiquement plus rien donc qui ont très peu à perdre s'il y a un problème mais qui ont aussi très peu à gagner parce que leur rétine est extrêmement dégénérée donc vous êtes dans un stade très avancé de la maladie vous essayez quand même de vérifier qu'il vous reste un peu de tissu donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté j'ai dit bien que ce soit un des premiers cours du cycle sur l'imagerie pas parce qu'on aime les images mais parce que c'est la meilleure façon de déterminer chez les patients ce qui est encore présent et en fonction de l'état du tissu restant vous allez mesurer l'effet thérapeutique l'effet d'abord sur la toxicité puis l'effet thérapeutique sur les cellules que vous voulez traiter l'épithéum pigmentaire pour RPE65 les photorécepteurs pour Usher ou pour Stargard le nerf optique pour la neuropathie de l'héber mais on peut quand même se poser la question puisque le moment où vous allez vraiment savoir ce qui se passe c'est quand vous allez passer chez des patients à des stades beaucoup plus précoces de la maladie c'est là que vous aurez la réponse et donc c'est là qu'on en est aujourd'hui ça pose un problème de réalisme de ces cliniques ça pose un problème éthique c'est qu'on demande quand même à des patients d'accepter d'entrer dans des essais dont ils n'attendent pas grand chose alors ils le font pour leurs enfants ils le font pour les autres mais il faut s'assurer quand même qu'ils ont bien compris que notre espoir est assez limité et donc ça pose un problème aussi d'intervention dans la maladie et donc avant de passer la parole à Botton je vais repositionner d'autres approches de thérapie génique qui elles vont en aval de la mutation quand les cellules ont déjà commencé à dégénérer en resimplifiant c'est Denis qui a préparé donc cette question on la rebordera dans le cours du 13 avril de la conception des essais cliniques et des attentes des patients et il y aura le témoignage d'une personne qui est aveugle et qui n'est pas rentrée dans un essai clinique encore mais qui a bien pensé tout ça et qui est un très grand sociologue historien je vous invite à venir l'écouter le 13 donc le premier élément c'est que dans l'évolution de la maladie vous allez donc vous rappelez on l'a dit plusieurs fois mais je le redis il y a d'abord une perte des bâtonnets avec une perte de vision nocturne le patient donc là on aura placé la cathédrale de Strasbourg classique dans mes illustrations par la tour Eiffel et vous allez avoir donc ensuite une perte des cônes en périphérie un champ visuel qui est tubulaire puis une perte des cônes centraux et la cécité alors c'est d'abord les segments externes puis ensuite c'est les noyaux en fait il y a un stade donc de la maladie où vous avez encore donc si on revient en arrière vous avez encore les cônes qui sont là vous avez perdu tout le reste pratiquement enfin vous les patients ont perdu tout le reste mais c'est un moment où il y a encore une vision très utile une vision qui en balayant l'espace reste très utile donc là on est en aval de la mutation vous n'avez pas la problématique de toutes les mutations de tous les mécanismes et donc on est sur des approches gènes indépendants donc on les a déjà abordées ça va être réabordé avec l'optogénétique mais c'est l'idée que avant que tout est dégénéré dégénéré ou là c'est la rétine artificielle et cellules souches qui sont proposées on peut envisager deux approches une c'est la neuroprotection de protéger les cellules restantes donc c'était l'objet du séminaire il y a 15 jours maintenant ou une autre approche qui est de réactiver des cellules qui sont là mais qui ne sont plus fonctionnelles donc ces deux approches indépendantes c'est donc les facteurs trophiques on a parlé d'RDCVF je vais juste remontrer une diapo pour ceux qui n'étaient pas là pour expliquer la logique de cette approche et l'autre c'est l'optogénétique et là il s'agira d'introduire le topo de Botton-Ruska donc dans l'évolution de la maladie si vous voulez vous allez avoir cette perte séquentielle des bâtonnets puis des cônes l'objectif va donc être éventuellement de permettre aux cônes de garder leur segment externe c'est RDCVF le facteur de survie et lorsque les cônes ont perdu ces segments externes et qui sont ce qu'on appelle dormants d'essayer de les réveiller donc RDCVF on l'a décrit c'est donc une protéine qui fait dialoguer les bâtonnets et les cônes en fait d'une manière générale les photorécepteurs ensemble lorsque les bâtonnets dégénèrent à cause des mutations ce facteur disparaît les cônes sont privés de ce facteur de survie et vont dégénérer secondairement donc on a montré il y a juste une diapo puisque ça a fait l'objet non seulement d'un cours puis d'un séminaire de deux séminaires et ensuite toute une après-midi de travail avec les différents chercheurs qui travaillent dans le monde sur la question qui sont venus ici donc il y a une quinzaine de jours l'idée c'est d'étendre la survie des photorécepteurs et comme vous le voyez c'est un diapo que Denise a faite pour résumer le travail qu'on a conduit avec Thierry depuis une quinzaine d'années c'est donc on augmente la longévité des photorécepteurs on augmente la longueur de leur surviement externe et surtout on augmente la fonctionnalité là on est chez l'animal et en extrapolant les résultats qui ont été observés chez l'animal l'espoir c'est de prolonger de plus de 20 ans la vision chez les patients et là on est indépendant des mutations avec une problématique qui n'est plus celle du stade précoce ou du stade tardif moins du stade précoce ou du stade tardif que ce qui a été décrit précédemment autre approche et donc il y a une seule diapo puisque Botton va la décrire c'est de réveiller les cellules qui dorment qui ne sont plus fonctionnelles mais qui sont encore vivantes en leur faisant exprimer des protéines sensibles à la lumière donc cette diapo est compliquée mais Botton va le redire chez chacun d'entre nous on répond à la lumière parce qu'on a toute une série de protéines qui détectent la lumière comme la rhodopsine puis l'amplifient comme toutes les autres protéines chez certaines bactéries et algues il y a des protéines qui répondent directement à la lumière avec un canal ionique c'est très simple et robuste par contre ça répond moins à la lumière mais Botton va vous décrire toutes ces approches et je termine avec le retour vers le patient ces approches de thérapie génique vont donc dépendre du stade de la maladie chez des patients qui ont encore des photorécepteurs on peut envisager de corriger la mutation chez les patients qui n'ont plus de photorécepteurs ou plus de segments externes c'est la place des approches thérapeutiques soit de neuroprotection soit de réactivation par l'optogénétique soit ce qu'on a évoqué comme la rétine artificielle et donc il est extrêmement important de caractériser parfaitement les patients on y reviendra dans le dernier séminaire mais le suivi pendant des années de ces patients avant d'envisager un essai thérapeutique nous permet de savoir si les cellules sont en train de dégénérer ici de voir les segments externes ici la matrice de cônes en optique adaptative d'identifier des patients comme ce patient aveugle qui n'a plus de segments externes mais qui a encore des photorécepteurs qui peuvent être réactivés et donc éventuellement de pouvoir les faire entrer dans un essai clinique mais surtout un jour dans une innovation thérapeutique validée ça ça dépend donc absolument de la caractérisation par l'imagerie et par le suivi mais ça dépend surtout d'une explication très claire de ce qu'on peut attendre aujourd'hui avec toutes les incertitudes que j'ai décrites donc je ne voudrais surtout pas que le message soit un message d'anxiété par rapport à ces approches thérapeutiques je partage puisque c'est le lieu au Collège de France la science en train de se faire donc il y a des succès il y a encore beaucoup de questions qui se posent c'est une époque enthousiasmante mais comme toutes les époques enthousiasmantes il faut quand même garder un certain nombre de réserves et surtout garder la prudence qui doit aller avec sans pour autant freiner le progrès donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ce projet beaucoup plus que les noms qu'il y a sur cette diapositive et je vous remercie pour votre attention donc je vais passer la parole à Botton Rosca qui va décrire ça laisse le temps de s'asseoir à ceux qui sont debout et même si c'est en anglais je pense que c'est suffisamment démonstratif pour que ça vaille vraiment la peine Botton c'est le pionnier mondial sur ces approches donc on a beaucoup de chance qu'il nous fasse l'amitié de venir ça c'est l'anime c'est l'anime de venir je pense qu'il y a un édition donc on a aussi l'anime c'est un anime c'est une question